Les principales propriétés des phases solides, liquides et gazeuses Après avoir abordé les principales propriétés des phases solides, liquides et gazeuses, nous allons terminer cette leçon avec la notion de variabilité spatiale des propriétés du sol. Les sols présentent généralement une très grande variabilité, que ce soit en termes de teneur en eau, de conductivité hydraulique ou encore de masse volumique sèche. Cette hétérogénéité s'observe à différentes échelles, du micromètre au kilomètre. Cette figure est l'extrait d'une carte pédologique. Elle illustre bien l'hétérogénéité des sols à l'échelle kilométrique, celle du paysage. En zoomant sur une de ces unités, nous pouvons observer plus en détail un profil de sol. Ici aussi, une forte hétérogénéité apparaît, avec entre autres les différents horizons du profil qui présentent des caractéristiques bien contrastées. En regardant de plus près un de ces horizons, nous voyons qu'il est lui-même très hétérogène. À cette échelle millimétrique, nous observons une grande hétérogénéité dans la répartition de la matière solide, avec pour conséquence des ports de taille et de forme très diverses. Et cette hétérogénéité se poursuit jusqu'à l'échelle micrométrique. Cette notion d'hétérogénéité est très importante, car elle conditionnera fortement les stratégies de caractérisation du sol, qui seront décrites dans les leçons et chapitres suivants. En effet, si les sols étaient parfaitement homogènes à toutes les échelles, il suffirait d'un seul échantillon pour les caractériser. Hélas, la réalité est bien plus complexe, comme vous avez pu le constater. L'hétérogénéité spatiale des propriétés des sols nous oblige non seulement à répéter les mesures dans l'espace, mais aussi à réfléchir à la taille de l'échantillon qui sera caractérisée. Si le sol est hétérogène, une mesure réalisée sur un échantillon de 100 cm3, par exemple, ne donnera pas nécessairement le même résultat qu'une mesure réalisée sur un échantillon de 1000 cm3. Voyons cela au travers de quelques exemples. Ce graphique illustre l'hétérogénéité que l'on peut observer au sein d'une parcelle. Dans cet exemple, nous avons mesuré la masse volumique sèche de l'horizon de surface dans une parcelle de 20 mètres sur 100 mètres située au Niger. Dans cette région, les sols sont très sableux, avec plus de 90% de sable, et en apparence, ils sont très homogènes. Cependant, on voit que la masse volumique varie fortement sur de courtes distances. Sur l'ensemble de la parcelle, la masse volumique varie de 1,45 à 1,7 g par cm3 environ, soit 1450 à 1700 kg par mètre cube. Voici un autre exemple de variabilité spatiale des propriétés du sol, cette fois en Belgique. Il s'agit de mesures de teneur en eau dans la couche superficielle du sol d'une parcelle agricole. Ici aussi, on observe une grande variabilité. Elle s'explique partiellement par la topographie, mais aussi par la variabilité des propriétés hydrauliques du sol. Cette carte et la précédente devraient vous faire prendre conscience que pour caractériser les propriétés physiques d'un sol, comme la teneur en eau, la porosité ou encore la perméabilité, il est important de répéter les mesures dans l'espace, et cela d'autant plus que l'hétérogénéité est grande. Mais est-ce que la taille de l'échantillon a également une importance ? Ce graphe illustre l'effet de la taille de l'échantillon sur la teneur en eau du sol. Les échantillons de sol ont été prélevés à trois dates différentes sur le terrain, et leur teneur en eau a été déterminée par la méthode gravimétrique. Cette méthode vous sera expliquée plus en détail dans la leçon 4 de ce chapitre. Pour deux des trois dates, nous voyons clairement que la teneur en eau est affectée par la taille de l'échantillon. Pour chacune des trois dates, plus la taille de l'échantillon est grande, plus les valeurs se stabilisent autour d'une moyenne commune. Les barres d'erreur indiquent la variabilité entre les différents échantillons d'une même taille. Nous voyons que plus l'échantillon est grand, plus les barres d'erreur sont petites, et donc plus la variabilité est faible. Ce graphique tend donc à montrer deux choses. D'une part, des échantillons trop petits peuvent ne pas être représentatifs de la variabilité étudiée. D'autre part, plus l'échantillon est petit, plus la variabilité est grande, et donc plus il faudra réaliser des mesures pour estimer la moyenne avec un même niveau de précision. Pour mieux comprendre ce qui se passe, prenons un exemple simplifié. Vous voyez ici une représentation schématique d'une petite partie d'un sol. On y voit des particules de sable et d'argile. L'eau est représentée en bleu et les pores en blanc. Supposons que nous prenions des échantillons dont la taille est donnée par les carrés rouges et que nous déterminions la teneur en eau volumique de ces échantillons. La teneur en eau volumique est donnée par la proportion de zones bleues au sein de chaque carré rouge. Nous voyons donc que pour certains échantillons, la teneur en eau est nulle, pour d'autres elle est quasiment de 100%, et pour d'autres encore, elle est intermédiaire. Nous pouvons représenter cela sur un graphe, avec pour abscisse la taille de l'échantillon, et en ordonnée la teneur en eau. Les points de mesure se répartissent entre 0 et la teneur en eau à saturation. Prenons à présent un échantillon de taille plus grande, et recommençons le même exercice. La taille de l'échantillon étant plus grande, il n'est plus possible de trouver des échantillons avec 0 ou 100% de teneur en eau. La gamme de variations est donc moins grande. Il est possible de répéter cet exercice avec des échantillons de plus en plus grands. Plus l'échantillon est grand, moins il y aura de variabilité entre les différents échantillons. Un échantillon plus grand est donc plus représentatif du sol qu'un échantillon plus petit. Calculons à présent la teneur en eau moyenne pour chaque taille d'échantillon. La moyenne est représentée ici par une étoile. Nous voyons que celle-ci tend progressivement vers une valeur constante qui est celle du bloc de sol dans sa globalité, le point mauve sur le graphe. En prenant des échantillons suffisamment grands, il devient donc possible de déterminer la vraie valeur de la teneur en eau avec un petit nombre d'échantillons. Sur base de ce raisonnement, des chercheurs ont avancé la notion de volume élémentaire représentatif, ou VER. Un volume élémentaire représentatif est le plus petit volume qu'il convient d'échantillonner pour représenter adéquatement la propriété que nous souhaitons caractériser. Dans l'exemple précédent, le VER se situe sans doute quelque part entre V4 et V5 sur le graphique. En conclusion, lorsqu'on veut faire des mesures, il est important de se poser la question du nombre d'échantillons, mais aussi de la taille des échantillons, afin qu'elles soient représentatives de la propriété ou du processus que l'on souhaite caractériser. Idéalement, cette question devrait venir avant de se lancer dans une campagne de mesures. En pratique, nous sommes souvent contraints par les caractéristiques des équipements disponibles. Le volume de mesures est donc fixé par l'équipement et non pas par l'expérimentateur. Dans ce cas, il faudra toujours faire une analyse critique de la pertinence des mesures réalisées. de la Majority du premier Sous-titrage FR ?